Une demande de passeport biométrique déposée à la mairie de hier, le 20 mai, n'est examinée qu'aujourd'hui en préfecture. Bug informatique, manque d'effectifs, les délais d'attente s'allongent. 180 dossiers posés à l'hôtel de ville ne pourront pas être traités avant les premiers départs. Et pour le député maire de la commune, tout ceci aurait pu être évité. On aurait dû commencer d'abord en septembre. On ne teste pas un nouveau système informatique aussi lourd, aussi complexe, à partir du 12 mai, au moment où il y a la surcharge des passeports. Ou alors, on devrait garder un mode de fonctionnement alternatif. Comme avant. Avant, un passeport, c'était entre 15 jours et 3 semaines. Aujourd'hui, on est passé entre 6 semaines et 2 mois. Et en plus, il y a des aléas terribles sur les photos d'identité qui nous sont renvoyées, on doit refaire le dossier. Enfin, ça ne fonctionne pas, c'est tout. Le député maire interpelle le ministère de l'Intérieur. Il lui demande notamment d'engager des vacataires en préfecture et de revoir le système informatique. Faute de quoi, plusieurs familles devront annuler leur séjour à l'étranger.